Musique bon ben voilà bonjour à tous après on va dire quasiment quinze jours de travaux sur la peinture voire peut-être même trois semaines donc il a été entièrement repeint il me reste quelques retouches sur la porte à finir on a donc fait une première couche sur le blanc et donc après la deuxième couche avec un marron chocolat sur tout le bas du camping-car sur la partie plastique en fait également changé le pare-chocs à l'avant alors le pare-chocs la petite application à la base on avait un pare-chocs d'origine j5 en métal où le pare-chocs était complètement tordus changé de pare-chocs donc évidemment pas besoin de vous dire que trouver un pare-chocs qui soit un peu plus moderne que l'origine du j5 ça n'a pas été simple donc bah en fait le pare-chocs il vient pas d'un j5 c'est un pare-chocs d'iveco qui a été complètement retravaillé pour s'adapter sur le j5 voilà m'a demandé trois jours complets de travail dessus pour arriver à l'adapter donc il a été coupé en une deux trois parties rassemblée à la fibre de verre donc voilà mais bon perso j'aime bien le résultat il est sympa ça vous donne un petit ou plus moderne voilà donc il n'a été pas aussi en chocolat et donc dernière étape on est passé au sticker sur les côtés du camping-car histoire de de le finir et qu'il soit à notre image et comme on l'aime voilà je vais le faire découvrir voilà une fois fini bon ça demandait quand même trois semaines de travail donc il a été stiqué avec de l'adhésif pour cover il permet de d'adapter complètement en fait l'adhésif à la surface du camping-car je ne sais pas si on peut voir l'adhésif est complètement moulé sur la paroi du camping-car parce que comme c'est des anciennes parois de camping-car c'est légèrement granuleux et alors du coup en fait on voit pas du tout la différence c'est pas si c'est de la la peinture ou ou de l'adhésif c'est plus flagrant complètement moulé cette partie là aussi sur les angles ce qui est l'avantage de l'adhésif pour covering le rouge pareil moulé à la porte le coffre identique en fait tout ça c'est pas de la peinture c'est de l'adhésif de covering voilà le résultat final au moins de l'extérieur maintenant qu'il est étanche je vais pouvoir me me réattaquer à l'intérieur pour pouvoir le finir donc voilà la réalisation de la peinture de notre nouveau camping-car on a dessiné notre design on a la chance de pouvoir être équipé d'un plotteur de découpe pour justement couper l'adhésif qui nous a permis de réaliser notre marquage bon par la suite on finira enfin quoi j'aurai fini l'intérieur je finirai les vitres où on compte les teintés en fait pour éviter en fait de mettre des rideaux à l'intérieur on tapera toutes les vitres on pourra nous voir de l'intérieur mais de l'extérieur on ne pourra pas voir l'intérieur je vais essayer de vous montrer l'arrière il n'y a rien d'extraordinaire voilà on est juste le bas en fait c'est pour le moment en arrond on va rajouter deux trois fichos derrière je vous montrerai voilà la vitre sera mise avec un micro perforé avec un dessin à l'arrière voilà le résultat après bien trois semaines de travail rien que sur la peinture bon si vous aimez ou si vous avez des commentaires à faire sur le design n'hésitez pas un gram cascade un petit pouce sur ce et puis un petit pouce sur le est toujours le bienvenu voilà à bientôt pour une prochaine vidéo où on passera certainement à l'intérieur parce que lui est resté en suspens donc il faudra continuer allez, salut à tous merci